Le coraux immobilisé à 100 mètres de hauteur a été, croit-on, pendant des millénaires, un rendez-vous d'oiseaux de mer. Parmi les autres loisirs, on fait du cinéma, on s'occupe du cinéma, on aime le cinéma ici. On aime beaucoup le cinéma, il y a deux cinémas ici à Makatea. Makatea est une curiosité de la nature. C'est-il abrupte, inabordable, un récif circulaire qu'un cataclysme volcanique a projeté vers le ciel. Leurs locomotives furent celles de la ligne Maginot. Les rails appartinrent aux chemins de fer départementaux français, supprimant le cinéma. Fertigineuses sur lesquelles courent les brouettes. Une mine d'ongraines naturelles, une source de fertilité pour les terres fatiguées du vieux. Ils peignent comme des forcenés dans le gruyère acaria du corps. On parle de cinéma, on parle de progrès au fond, pour eux. Mais est-ce que vous croyez que tous ces gens sont heureux, M. Noël? Sous-titrage Société Radio-Canada In the spirit of great explorers' past, le sailboat Maiwan a passé les 4 dernières années naviguant les haies de la haine à les plus près de l'étrangeres du monde. On board, certains de ses bestes de sails et d'outdoor-athletes. De la Greenland à la Bering Strait, de la Japon à la French Polynesie, Maiwan a accompli beaucoup de monde-firsts au cours de plusieurs expéditions. As an NGO, Maiwan leverages its unique expertise to rally people to action. The sailboat has transformed into a mobile platform for educational, scientific, and environmental programs. One fine sunny morning, the wind propelled Maiwan to the beautiful shores of Makatea, a small island located smack dab in the middle of the Pacific Ocean. Makatea, c'est une île dont on parle quand même beaucoup en Polynésie. Il y a peu de gens qui se sont arrêtés sur Makatea, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent parce qu'elle a eu une histoire incroyable et elle est unique. C'est l'atoll surélevé, le plus haut du monde, qui abrite une faune et une flore endémique unique en Polynésie. Moi, j'ai rencontré Maiwan pendant un projet d'installation de voies également, qui a été fait avec la société Acropole. Donc voilà, quand je suis arrivé ici, j'ai eu plein d'étoiles dans les yeux et quand on sait qu'on est dans l'archipel des Tuamotu, qui comporte une centaine d'îles dont l'altitude moyenne est 2,5 mètres. Arriver à Makatea, ça fait quand même un petit choc. Ce qui m'a vraiment motivé dans ce projet à Makatea, c'est qu'Etapeu avait déjà créé un club d'escalade qui existe sur l'île. Donc j'avais une volonté déjà de développement de cette activité. Les premières impressions de R1, c'était vraiment... Waouh ! J'ai vu une énergie sortir de la base des falaises. Ce charisme qui enveloppe cette île. Un mur, un espèce de rempart de falaise, d'une qualité calcaire assez incroyable, avec des trous, des colonnettes, des dévers, des dalles, un terrain de jeu, en fait, pour l'escalade, qui est absolument hallucinant. Ce qui nous a intéressés aujourd'hui, c'est ce roc blanc. C'est sur ce roc blanc qu'il va falloir bâtir aujourd'hui. Parce que ce qui se passe depuis que la mine a fermé ici, c'est que l'île se déplope. Vu que personne, en fait, n'a de travail, ils s'occupent, en fait, soit d'aller chasser des crâmes, à faire leur copra, ou soit d'aller à la pêche. C'est dans cette optique-là que nous essayons de développer, avec le maire de l'île, et puis les habitants de Makathéa, une source économique pour pouvoir vivre et rester à Makathéa. En fait, Maïwan devait repartir, et il s'était bien dit que, quelque part, avec ces 6 km de falaise, il y avait quelque chose à faire. Et en repartant, Erwan m'a simplement dit, écoute Tapu, je ne te promets rien, mais je vais envoyer deux, trois e-mails. La première fois que j'ai entendu de Makathéa, j'ai reçu un e-mail de Erwan, telling that I might have something special in the French Polynesia. Et il y a eu un long texte describing l'île. Vous avez vu des falaises extraordinaire. L'incredible island qu'ils étaient tentés de mettre ensemble. Et je suis assez surpris de voir qu'il y a un paradis au milieu du Pacifique. Wow, ça ressemble à quelque chose de spécial. Quand on l'aise sur les clifs et qu'on voit la beach et les waves breaking en front, c'est assez spectaculaire. Le sens est que vous arrivez sur une île désertée. Je n'ai vraiment pas voulu cette qualité de rock. J'ai été éclaté. J'ai été éclaté à la nature, si vous êtes vraiment dans la rock-climbing et que vous arrivez à un endroit où vous avez des rocks partout, comme partout, vous êtes simplement heureux. On a pu être en train de boire 10% et on a pu être en train de boire. Il y a beaucoup plus à faire ici que je pensais. C'est comme quand vous êtes un enfant dans un choc. C'est comme, je veux tous les, mais je ne peux pas. Je vais faire des choix. et on a pu être en train de boire. Oui. Tu veux faire des jardins ? Oui. Tu es sûr ? 100%. C'est tellement cool. C'est la énergie de germains pour la jardin. Je pense que la énergie de français est plus en plus de la bonne, 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 bonne. Mais je suis super heureux que tu veux faire ça. Tout le monde a différentes capacités et nous comprimons les autres. Donc, Acropole a construit une vieillesse. Ils ont créé une énorme Tirolienne. Les locaux se sont boating et ils vont se faire mal. Ils vont se faire mal. Ils vont se faire mal. Ils vont se faire mal avec un double robe, un seul, un seul. Et alors, regarde, c'est un français style. Total free. Pas de robe. Pas de robe. Pas de robe pour le gear. Au moins il a un helmet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est très riche. C'est tout de suite de partager et de donner à l'autre. Beaucoup de gens ont abandonné l'île parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien à faire ici. Et maintenant, avec cette opportunité de faire sport et de construire un petit écotourisme et de mettre la lumière sur l'île, ça signifie beaucoup à eux. Attends. Pour nous, c'était le plus important. La énergie, la plus forte énergie, vient des gens qui vivent sur l'île. Aujourd'hui, je revois ce même film à travers l'escalade. Lorsque les jeunes sont arrivés là, j'avais l'impression de revoir l'Europe sur cette île. Mais sous une autre forme. Avec des chaussures de sport cette fois-ci, des chaussures qui leur permettront de mettre en valeur ces falaises. On arrête. On arrête parce que j'ai cassé mon fil. C'est un fil. Ah oui, oui, oui. Attends, j'ai du fil de rechange. Ah mince. Dommage. C'était bien parti. C'était bien parti. C'était bien parti. C'était bien parti. Ah oui, oui. Direction Makatea à présent, où y est installée la première via ferrata de Polynésie à flanc de falaise. L'atoll à la géologie unique dispose du potentiel pour séduire les amoureux de la montagne et les passionnés de nature. A l'occasion du Makatea Vertical Adventure, les visiteurs s'initient à plusieurs activités en toute sécurité. La via ferrata de Makatea offre une vue spectaculaire à ceux qui ont le cœur bien accroché. La via ferrata de Makatea Vertical Adventure, les visiteurs s'initient à plusieurs activités en tout cas. La via ferrata de Makatea Vertical Adventure, les visiteurs s'initient à des visiteurs s'initient à des visiteurs. A l'activité spéléologie. Y'a moins. Makatea Vertical Adventure, les visiteurs s'initient à des visiteurs s'initient à des visiteurs. Les visiteurs s'initient à des visiteurs s'initient à des visiteurs s'initient. Ils ont une identité avant, et je pense que cette nouvelle identité pour Makatea pourrait être les activités de l'extérieur. Climbing, diving, snorkeling, paddleboarding... Je veux dire, c'est une destination perfecte. C'est beau, c'est pristine. Et c'est quelque chose plus durable que de détruire la terre pour phosphates. Donc, j'espère vraiment que ça se passe et qu'ils puissent apporter une nouvelle vie à Makatea. Si je devais donner une base à mon rêve pour cette île, ce sera déjà ce développement qui est en train de se mettre en place à travers cette jeunesse, pour qu'elle puisse continuer dans le temps. Et que pour toute la population de Makatea, qu'elle puisse tous s'unir pour faire avancer l'île, pour construire le Makatea de demain. Je vous en dévié eniyor J'écris Sous-tit- on vendo et pupils Musique Musique